Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle série de podcast, la plus longue que j'ai pu écrire jusque-là et de loin. Elle s'étalera sur plusieurs heures en cumulé, donc c'est un très long voyage dans le temps que je vous propose de faire avec moi, un voyage dont je vous le garantis, vous vous souviendrez. La réalité rejoint parfois les fictions dramatiques du gangsta rap, et par ce nouveau format c'est une fois de plus bien ce que je compte illustrer. Ces derniers mois j'ai vu passer de nombreux messages où certains me reprochaient mon absence prolongée, une frustration que je comprends parfaitement d'ailleurs je tiens à le dire. Et si bon nombre parmi vous se demandait ce que je foutais depuis le temps, une bonne partie de la réponse vous sera servie dans un instant. Et au risque de paraître présomptueux, je suis sûr que vous trouverez de quoi me pardonner. De toutes ces semaines de recherche, je pense pouvoir dire que ce document que vous allez entendre est certainement le plus complet jamais réalisé sur le sujet, tous médias confondus. Donc sans plus tarder, voici le premier épisode. Ce moment est important, parce que cette histoire que je vais raconter est la plus incroyable sur laquelle j'ai eu à travailler jusque là. Pour être honnête, le calendrier de diffusion de mes séries en a été bouleversé puisqu'après avoir noirci mes premières pages, ça me semblait évident. Je devais la partager. S'il existe des scénaristes parmi vous, vous trouverez certainement matière à en adapter un film. Certains peuvent se dire que je force le trait, je vous laisserai le soin d'en juger par vous-même à la fin. Dans ce récit, le hip-hop ne sera qu'en arrière-plan parce que les principaux personnages sont tous des gangsters. Ces événements nous feront plonger dans l'univers criminogène du Brooklyn des années 90 et le temps d'un podcast. Je ressusciterai le nom de plusieurs légendes de la rue qui ont inspiré tant de Jay-Z à Big. Le rap résonnera sous forme de bande-son puisque des artistes de premier plan comme 50 Cent ou Lil' Kim se retrouveront embarqués dans ces faits divers. Cette série est le produit d'un travail d'investigation acharné, j'espère que vous l'apprécierez. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter notre anti-héros du jour parce que je peux le dire d'emblée, la fin ne sera pas heureuse. D'autres viendront graviter autour de lui, mais ce que je vais raconter ici c'est avant tout l'histoire de Damien Ward-Harding. Et si son nom ne vous dit encore rien, ces faits d'armes parleront pour lui. Je m'excuse d'avance puisque ce premier épisode ne sera pas forcément le plus simple pour vous, mais si vous voulez comprendre les connexions qui s'établiront plus tard, avec des figures célèbres comme 50 et G-Unit, je suis contraint de passer par cette étape en vous présentant tous les protagonistes. Ces événements prennent pour décor la section Brooklyn de Bedford-Stuyvesant, plus communément abrégée sous le nom de Bed-Star. En cette fin des années 80, le taux de criminalité affolait les statistiques de la police sur fond de guerre de territoire entre trafiquants de drogue. A New York, cette époque s'apparente surtout à l'épidémie de crack qui décimait toutes les catégories d'âge des quartiers pauvres, et principalement au sein de la communauté afro-américaine. Si une large partie de cette mortalité était liée aux overdoses, une autre moitié correspondait aux règlements de comptes entre dealers, et les conséquences en seront très perceptibles. Une étude montrera qu'entre 84 et 89, le taux d'homicide chez les hommes noirs de 14 à 25 ans avait été multiplié par 2. Pour enrayer ce fléau, le congrès américain avait voté une loi qui alourdissait sévèrement les sentences prononcées contre les personnes reconnues coupables de trafic de crack, comparativement à la cocaïne. Pour 5 grammes par exemple, 5 années de prison étaient devenues la peine planchées. Autant vous dire que nombreux étaient ceux qui jugeaient ces nouvelles dispositions juridiques purement racistes. Elles fondaient le terreau de cette surreprésentation carcérale des populations noires, au vu des différences dans le rapport à certains types de drogue qu'entretenait chaque groupe ethnique. Le hip-hop se fera grandement l'écho de ce mal qui gangrénait les couches populaires des ghettos, et au cinéma plusieurs films aborderont le problème. Melvin Van Peebles en tira certainement l'approche la plus juste, au travers de son classique de 91, New Jack City, où Wesley Snipes tenait l'un de ses plus célèbres au premier rôle sous les traits de Nino Brown, un baron de la drogue d'Harlem à la tête d'un cartel baptisé les Cash Money Brothers. Mais ce long-métrage n'était qu'une fiction, la réalité elle laissait beaucoup moins de place au fantasme. En cette même année 1991 à Brooklyn, deux frères avaient conçu des projets similaires à ceux de Nino Brown, leur nom, Myron Hardy alias Wise pour l'aîné, et Damien Hardy dit World pour le plus jeune, et c'est lui qui nous intéresse dans ce récit. La légende veut que World tire son nom de l'ancien basketteur NBA Lloyd Free que tout le monde surnommait World. Dans les années 80 et principalement chez les Sixers de Philadelphie, il était surtout connu pour son jeu spectaculaire et sa détente exceptionnelle. Et tout comme World Hardy, Lloyd Free aussi était originaire de Brooklyn. Au début des années 90, World et son frère Wise avaient mis sur pied un gang de dealers de drogue. Et après ce que je viens de dire, vous comprendrez le clin d'oeil. Ils avaient baptisé leur équipe CMB, un acronyme pour Cash Money Brothers, donc du même nom que le cartel de Nino Brown dans New Jack City. Les gars opéraient dans leur quartier d'origine de Lafayette Gardens, plus généralement appelé LG Projects, en plein cœur de Bedstaff Brooklyn. L'une des particularités de leur bande est que la plupart des membres étaient convertis à l'islam. Donc ouais, les mecs parvenaient sans état d'âme à faire aimer criminalité et spiritualité. Alors je sais qu'il existe un tas de juges religieux autoproclamés pour dispenser de grandes leçons sur ce que devrait être un bon croyant. Pour ma part, il m'a toujours semblé plus humble de maintenir une certaine distance de la relation entre Dieu et un homme quel qu'il soit, fut-il le premier des gangsters. Donc si vous me permettez ici, je m'en tiendrai uniquement en profession de foi des uns et des autres. Je me doute que cette précision sur la religion des acteurs vous semblera superflue. A ce niveau de mon récit, elle l'est. Toutefois gardez-la dans un coin de votre tête, puisque ce détail aura son importance à la fin de cette série. Aussi si par un hasard des plus improbables, cet exposé devait remonter jusqu'à ses oreilles. World m'en voudrait sûrement de faire référence à lui sous son état civil de naissance, à savoir Damien Hardy. Son immersion spirituelle l'a amené depuis lors à plusieurs changements dans sa vie, à commencer par son nom, et c'est à ce titre qu'il demande désormais à être appelé Issa Aime Jibril. Une information importante à savoir tout de même, si le sort devait vous amener à un jour croiser son chemin. En ce début des années 90 côté business, World et Wise menaient leur opération d'une main de maître. Le résultat est qu'assez vite si MB imposera sa dope en masse dans les ruelles d'LJ Projects. Le problème c'est qu'à cette époque, une autre équipe renait en envergure pour le contrôle du trafic de drogue sur le même territoire, et ce crew était celui d'en dénommé Ivory Peanut Davis. Je sais que certains parmi vous ont déjà dû entendre ce nom, et d'autres pas mais peu importe retenez juste une chose. Pour ceux qui ont connu les années 90 à Brooklyn, Peanut Davis reste un OG certifié sans la moindre équivoque. Vous trouverez malheureusement assez peu de choses sur lui en français, ce qui me fait d'ailleurs dire qu'il serait temps qu'un jour quelqu'un le fasse parce que son histoire est tout sauf banale. Mais pour ce qui est de celles qui nous intéressent aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que Peanut et World étaient deux très vieilles connaissances, puisque tous deux ont grandi ensemble au sein du même quartier. Cette enfance commune signifiait qu'ils étaient le produit d'un environnement identique, et si vous recherchez sur internet, vous retrouverez même ce cliché que vous voyez à l'écran si vous regardez la version vidéo de ce podcast, où Peanut Davis un verre à la main et World Hardy à l'arrière posant ensemble tout sourire pour une photo. Mais cette image d'une belle camaraderie n'allait pas tarder à se fissurer, parce que dès 1992, le clash apparaissait inévitable. Le crew de Peanut restait le seul obstacle à celui de World pour le contrôle du trafic de drogue sur le territoire de Lafayette Gardens. A ce stade, la guerre n'était pas encore ouverte, mais ce n'était qu'une question de temps. Ce qui est ironique, c'est qu'en dépit de leur position au sein de leur organisation respective, World et Peanut ne verront rien du lancement des Hostiles Etems. En 1993, tous deux s'étaient retrouvés en prison pour des raisons complètement différentes. Peanut avait été arrêté et condamné à une peine courant de 1 à 3 ans pour un braquage avorté. Quant à World, un juge l'avait envoyé derrière les barreaux pour une peine pouvant s'étendre de 2 à 4 ans. Il avait notamment été reconnu coupable d'une détention illégale d'armes à feu et de tirs sur des policiers. Mais plus gravement encore, la justice le suspectait d'avoir commandité une tentative de meurtre sur un homme appelé à témoigner lors d'un procès à venir contre un membre de son équipe. Bien que touché par balles, le témoin survivra miraculeusement. En 1996, Peanut sera libéré de prison. A sa sortie, un nouveau projet de l'anime, celui de se faire un nom dans l'industrie hip hop en montant son propre label, ce sera YoYo Records. Mais les vieilles habitudes ont la peau dure et invariablement Peanut reprendra les rênes de son trafic de stupes. World lui sortira peu de temps après aussi mais assez vite de nouvelles affaires viendront le rattraper. En 1998, après avoir été pris dans une altercation sur un roller park de Brooklyn, World avait été expulsé par un des agents de sécurité, un dénommé Michael Culland. Culland finira par payer de sa vie ce manque de respect, cependant loin d'être appréhendé pour ces faits, World sera à nouveau incarcéré en 1999 suite à des accusations de trafic de drogue. En son absence, c'est son grand frère Wise qui coordonnait seul les opérations de CMB. Et si jusque-là, les altercations avec le crew de Peanut n'avaient été que mineurs, les évènements n'allaient pas tarder à prendre un tournant dramatique. Le 12 juin 1999, un dénommé Ramelle Davis a fait usage de son arme à feu pour froidement abattre celui que la police identifiera vite comme un certain, Myron Wise Hardy, le frère de World. La scène s'était déroulée très exactement au niveau du 456 de Lafayette Street. Et si je vous donne l'adresse, c'est pas sans raison. Contrairement à ce qui avait d'abord été présenté par les médias, Ramelle Davis n'était pas le frère de Peanut Davis mais son neveu, même si cette précision de circonstance ne faisait aucune différence pour l'entourage de Wise. Un des gars de Peanut avait tué l'un des membres fondateurs de CMB. Donc la réponse à la situation restait la même. Quelqu'un devait mourir en retour dans le camp d'en face. Alors pour Ramelle le choix était simple, expier sa faute sous les feux des flingues d'une vendetta ou alors se laisser cueillir par la police. C'est pour ça qu'il choisira la troisième option, c'est-à-dire fuir New York pour disparaître des radars quelque temps. On découvrira bien plus tard qu'il avait trouvé refuge en Caroline du Nord. Toutefois pour le moment donc, le meurtrier de Wise Hardy restait introuvable et donc hors de portée des hommes de main de CMB. Mais il existe un adage très vrai, le temps fait son travail et donc le cas de Ramelle Davis n'était que partie ironise. Mais dans l'intervalle, le sang devait quand même couler. Le 15 juin 1999, soit trois jours seulement après le meurtre de Wise, un certain Gerald McKenzie Kojak avait été retrouvé mort par des passants. Les rapports de police préciseront qu'il avait essuie plusieurs tirs à bout portant avant de perdre la vie. La scène s'était déroulée à hauteur du 456 de Lafayette Street à LG Projects, donc très précisément devant le même immeuble où Wise avait été assassiné 72 heures plus tôt. Une coïncidence ? Evidemment que non, Kojak était bien connu pour être l'un des proches associés de Peanut. Mais ça n'était pas la seule raison pour laquelle il avait été pris pour cible par CMB. Il se racontait un peu partout que Kojak était celui qui avait fourni à Ramelle le flingue ayant servi à tuer Wise. Donc si cette information était avérée, ça voulait dire qu'il aurait pris une part active au meurtre. Une rumeur un temps diffusé veut que World soit l'auteur des coups de feu ayant coûté la vie à Kojak. Mais dans les faits c'est proprement impossible puisqu'en juin 1999, World était encore en prison. En revanche, ce qui est beaucoup plus probable, c'est qu'il appelait une réplique immédiate depuis sa cellule de détention. En vérité, une enquête judiciaire établira plus tard que c'est un certain Dwayne Mayers alias Thor, un autre membre CMB qui aurait pressé la détente pour envoyer Kojak à son créateur. A ce stade, l'étau se resserrait déjà autour de Peanut Davis parce que l'élimination de Kojak n'était qu'anecdotique dans les projets de représailles pour CMB. Il se racontera plus tard que World avait émis des pressions depuis la prison afin que personne ne coopère avec la police pour leur livrer le meurtrier de son frère. Ce n'était pas une manière pour World de faire preuve de miséricorde, mais à sa sortie il tenait à personnellement régler le cas de Ramell. Le truc c'est que le neveu de Peanut restait insaisissable, alors le véritable objectif de substitution pour CMB était devenu Peanut Davis lui-même. Fin 1999, il sera la cible d'une fusillade dont il sortira indemne à l'extérieur d'un club New York appelé le Mirage. En février 2000, il sera une nouvelle fois visé par des balles de gros calibre et même sérieusement blessé, à l'extérieur du tunnel la célèbre boîte hip hop de Manhattan. Sur son lit d'hôpital, la police viendra l'arrêter parce qu'à ce moment Peanut était déjà recherché après un mauvais braquage à Brooklyn auquel on soupçonnait d'avoir participé quelques mois plus tôt. Mais face au flic il restait muet lorsqu'on lui demandait qui avait bien pu vouloir en l'attenté à sa vie. Il sera finalement relâché dans l'attente de son procès, mais c'est à ce niveau que les choses prennent une tournure irrécupérable et s'il y a un passage auquel je veux que vous soyez particulièrement attentif, c'est maintenant parce que c'est ici que se fait la bascule. Je sais que jusque là vous ne voyez aucun lien avec le hip hop et c'est normal, il faudra simplement encore un peu de patience. Cette histoire est pleine de tiroirs avec des étapes qui ne vous apparaîtront pas forcément tout de suite comme lié entre elles, mais sur ce coup je vous demanderai juste de me faire confiance et vous verrez qu'à la fin, toutes les pièges du puzzle s'emboîtront parfaitement les unes aux autres. Je vais faire un très bref retour dans le temps, quelques années plus tôt encore pour que vous compreniez où je veux en venir. Je précise bien que c'est fait, que je vais rapporter à partir d'ici n'ont a priori rien à voir avec ce que je vous ai raconté jusque là. La connexion vous ne la verrez qu'à partir du deuxième épisode, mais ce passage est indispensable pour comprendre la suite. Les membres originaux de CMB comptaient dans leur rang certain Edward Cogdy, Taz. Taz était l'un des plus vieux associés de Why The World, ces trois là ont grandi ensemble. Au début des années 90, le père de Taz tenait un petit stand de jeu à gratter à Brooklyn. En apparence la boutique n'avait rien de particulier, mais en réalité c'est à l'arrière et bien loin des regards curieux que les choses sérieuses se passaient, paris illégaux et trafic de stupes entre autres. Gardez en tête qu'un tas de quartiers de Brooklyn à cette époque étaient tout sauvegavres de paix. Vols ou agressions en tout genre étaient le quotidien de beaucoup d'habitants. Sur leur album Firing Squad, les gars des Mopi ont un son que j'adore qui s'appelle Hail Sad of Town, où ils le racontent très bien d'ailleurs. Et comme certains l'auront deviné, dans ce type d'environnement arriva ce qui devait bien finir par arriver. Un jour, le père de Taz a vu débouler arme au point un mec dans son établissement. A coup de geste brusque, il s'est mis à demander la caisse et vite. Seulement le braquage était mal ficelé, il a rapidement tourné court. Alors sous le coup de la peur ou la surprise, le type a pressé la détente. Et même s'il n'était pas venu pour ça, il avait désormais du sang sur les mains, parce que le père de Taz était mort. La justice finira par rattraper le tueur. Et pour faire court, après avoir plaidé coupable sous le chef d'inculpation d'homicide involontaire, il sera jugé et condamné à une peine courante de 6 à 12 ans de prison. Mais ce qu'il faut surtout retenir ici, parce que c'est ça qui va vous intéresser, c'est le nom de cet homme, Tyron Baum alias T-Rock, aussi connu comme un jeune voyou de Brooklyn dans ces années-là. Alors pour résumer, T-Rock a tué le père de Taz, l'un des membres originaux de CMB. Et j'insiste bien pour resituer les événements dans le temps. Ce meurtre a lieu au tout début des années 90. Or souvenez-vous que, mis à part ce petit flashback, pour la majeure partie des faits que je vous rapporte et qui se déroule essentiellement sur la fin 90 début 2000, T-Rock purge encore sa peine de prison. En rédigeant ce texte, je me suis efforcé de filtrer tant que possible les informations non essentielles pour ne pas vous perdre. Vous me demanderez alors pourquoi je vous parle d'une agression tristement banale dont l'auteur n'a rien à voir avec tous les personnages évoqués jusque-là ? Et bien parce que T-Rock reviendra plus tard dans ce récit lors d'un passage clé. Là, je vous demande de bien écouter. Parce que ce qui va faire prendre un nouveau tour à mon histoire et qui relira un peu plus tard ce fait d'hiver aux événements de la première moitié de cet épisode, ce sont les liens de sang qu'entretenait T-Rock. Pour ceux qui suivent interlude hip-hop classique depuis le lancement, un nom a peut-être dû éveiller de vieux souvenirs en rapport avec l'un de mes premiers documents. Et c'est sur ce type de détails qu'on voit à quel point beaucoup de ces récits sont liés. Parce que finalement, la seule vraie question qui vaille ici est de savoir qui est T-Rock. Celui que les registres d'état civil connaissent sous le nom de Tyron Baum n'est autre que le grand frère d'un certain, Daryl Hammersai Baum, le fameux Homo Q50Cid dans Miniman. Donc en fait, depuis deux minutes, c'est son grand frère dont je vous parle. A cet instant, si le nom de 50 Cent intervient, c'est tout sauf par hasard puisqu'il prendra une part active dans la suite des événements. Jusque là, je vous ai raconté deux histoires qui n'ont a priori aucun rapport. L'assassinat de Wise Hardy par Ramell Davis dans le cadre de la rivalité entre CMB et l'équipe de Peanut, ainsi que le meurtre du père de Taz par le grand frère d'Amersai Baum, aussi connu pour avoir tenté de tuer le rappeur Fifty Cent dans une autre histoire. Je répète qu'à ce niveau de mon récit, rien ne relie ces faits divers entre eux, d'autant plus qu'ils se déroulent après de 10 ans d'intervalle. Et pourtant, dès le prochain épisode, vous verrez que de façon totalement inattendue ces événements s'entrecroisent. T-Rock a ouvert une porte dont il n'aurait jamais imaginé l'effet dramatique sur lesquels elle mènerait. Il sera aussi le biais d'entrer dans cette série de personnages très connus, et notamment de la scène hip-hop. Qui seront-ils et surtout quel sera le rôle de Fifty ? C'est bien ce que je vous propose de découvrir. C'est la fin de ce premier épisode. cette série sera dense avec énormément de rebondissements donc il est important de poser les bases. maintenant que vous voulez maîtriser vous serez armés pour comprendre la suite. Et quand on arrivera à la fin, je ne serai pas surpris que certains reprennent depuis le début. En faisant mes recherches pour ce 2Q, j'ai dû reparcourir mes notes une bonne dizaine de fois tellement que je trouvais que cette histoire était dingue. C'est pour ça que j'ai tenu à recouper mes sources à chaque fois qu'il était possible de le faire pour m'assurer de me rapprocher au plus près de la réalité des faits. Donc pour soutenir la démarche, vous pouvez aussi soutenir la chaîne par un don sur le compte Tipeee d'Interlude Hip-Hop Classique, le lien est dans la description. En attendant, la deuxième partie qui marquera l'un des tournants de ce récit. Je vous invite à réécouter celle-ci pour bien vous imprégner à la fois du contexte et des personnages. Quant à nous, on se retrouve très vite. Merci. 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 Merci.